Je vous le disais en manchette, Montréal est apparemment la plaque tournante de la prostitution au pays. C'est la conclusion, en tout cas, d'un nouveau rapport du Service de renseignement criminel du Québec. Voici ce qu'a appris Joanne Fauché. Montréal serait la Mecque au Canada, avec plus de 330 établissements qui offrent des services sexuels. Dans son rapport, le Service de renseignement criminel du Québec incite les policiers à plus de vigilance pour repérer les cas d'exploitation sexuelle. Le phénomène prend de l'ampleur et, malgré tout, le nombre d'arrestations n'a pas vraiment augmenté au cours des dernières années. La travailleuse sociale, Pascale Philibert, reconnaît que ces dossiers ne sont pas faciles pour les policiers. C'est rare que les filles vont porter plainte. C'est un peu l'équivalent de la violence conjugale. Le Service de renseignement rappelle aux policiers que les femmes qui font de la prostitution ne sont pas toutes consentantes, qu'elles sont souvent des victimes vulnérables, des jeunes filles qui ont généralement été piégées. Ça commence très souvent par une histoire d'amour, puis la relation tourne au cauchemar. Le proxénète en vient à utiliser la violence, la menace et la séquestration. C'est clair que dans ces milieux-là, dès qu'il y a un proxénète, dès qu'il y a une emprise, dès que la fille veut cesser les activités ou diminuer, ou même... Elle ne peut pas. Non, la violence, oui, la violence. On va aussi menacer les jeunes filles ou faire de l'extorsion en lui disant « Je vais aller chercher ta soeur, je vais menacer tes parents, je connais ton adresse. » La jeune fille se sent alors piégée. On ne parle plus de proxénétisme, mais de traite de personnes. L'âge moyen des victimes est de 20 ans, mais on retrouve dans ces réseaux des jeunes filles de 14 ans, provenant de tous les milieux. On a des filles qui sont simplement aventureuses, qui aiment beaucoup l'idée du bad boy, qui vont être attirées par ce côté-là, gangster aussi. En plus des gangs de rue, le crime organisé est de plus en plus présent dans le commerce du sexe. Selon le rapport, ces activités servent à financer le trafic d'armes et de drogues. Pour les organismes qui travaillent auprès des victimes d'exploitation sexuelle, il est important que les policiers travaillent davantage avec eux pour contrer l'exploitation de ces jeunes filles tombées sous l'emprise d'un proxénète. Joanne Fauché, Radio-Canada, Montréal.